Bonjour et bienvenue dans le podcast bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 64 et comme nous sommes le dernier mardi du mois, il s'agit d'un épisode interview. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julie qui est professeur de yoga et naturopathe et qui est spécialisée dans l'hypersensibilité. Et je sais que c'est un sujet qui vous parle en général beaucoup parce que moi même je m'estime hypersensible et je sais que bon nombre d'entre vous aussi qui m'écoutez vous identifiez aussi à cette hypersensibilité. Et donc c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien évoquer parce que aussi il est très très lié à l'état de la digestion. C'est quand même ça dont on parle beaucoup ici de la digestion, comment améliorer sa digestion. Et quand on est hypersensible c'est je dirais d'autant plus difficile parce que effectivement vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué dans plusieurs épisodes, notamment l'épisode 61 il me semble. Tout à fait c'est ça. Donc dans l'épisode 61, le lien effectivement entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable. Or quand on est hypersensible, on a tendance à ressentir quand même beaucoup plus de stress que la moyenne des personnes on va dire. Donc vous allez voir dans cet épisode, on détaille vraiment ce qu'est l'hypersensibilité mais surtout comment faire pour chouchouter ce système nerveux qui est parfois un petit peu survolté, qui est un petit peu trop réactif par rapport à ce qui se passe autour de nous et comment effectivement en prendre soin chaque jour pour mieux vivre son hypersensibilité. Et vous verrez effectivement la petite phrase que nous dit Julie à la fin que j'aime beaucoup. Je vous laisse découvrir par rapport à ce qu'est l'hypersensibilité et comment on devrait vivre son hypersensibilité. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour en compagnie de notre invité. Je vous souhaite une très belle écoute et prenez bien soin de vous. Bonjour Julie et bienvenue dans l'épisode. Déjà comment vas-tu aujourd'hui ? Ben écoute, ça va super bien aujourd'hui, comme un vendredi. Oui c'est ça exactement, on enregistre cet épisode un vendredi et on se disait juste avant que c'est bien que ce soit vendredi. On aime bien quand même le week-end, même quand on aime beaucoup notre métier, on est quand même content d'être en week-end le vendredi soir. Alors Julie, si ça te va, je vais te présenter et puis ensuite tu pourras du coup nous dire un peu déjà est-ce que je t'ai bien présenté ? Est-ce que j'ai rien oublié ? Est-ce que tout est correct ? Et en plus, en sachant qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup et qui nous concerne toutes les deux, on va parler aussi beaucoup d'hypersensibilité et je sais que c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup de mes auditeurs. Donc voilà, du coup pour planter un peu le décor. Et donc pour te présenter, Julie, tu es naturopathe et professeure de yoga spécialisée dans l'hypersensibilité justement, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Tu donnes des cours de yoga restauratif et de yoga nidra à Toulouse. Tu es aussi l'animatrice du podcast Plénitude, dans lequel j'ai eu l'honneur d'intervenir il y a quelques semaines. Et tu es aussi la créatrice de deux programmes, donc un sur le yoga justement nidra et restauratif et un à destination des hypersensibles. Et tu as aussi un compte Instagram qui est super qui s'appelle le laboratoire du Prana. Voilà, est-ce que j'ai tout bien dit ? Est-ce que tu confirmes ? Ah oui, franchement, bravo pour la présentation, je n'aurais pas fait mieux. C'est exactement ça. Super. Bon, bah trop bien. Parfait. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, toi aujourd'hui, nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené justement à déjà arriver vers le yoga, on va dire, et puis vers le yoga tel que tu le pratiques aujourd'hui et nous expliquer aussi un petit peu ce qu'est le yoga restauratif et le yoga nidra, parce que je pense que les gens connaissent beaucoup effectivement le yoga Atta, le yoga Ashtanga, les yogas Vinyasa, les yogas peut-être plus, presque un peu je dirais comme une pratique sportive, entre guillemets, en tout cas comme une activité physique, on va dire, et corporelle. Et toi, je sais que tu es spécialisée sur le yoga restauratif et yoga nidra. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es arrivé là et nous ouvrir un peu cet univers ? Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, à la base, ce n'est pas mon premier métier, c'est une reconversion. D'abord, j'ai fait des études de chimie et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie cosmétique, donc aucun rapport avec le yoga. Du coup, qu'est-ce qui m'a amenée au yoga ? Eh bien, c'est mon ventre. Ce n'est pas très original. En fait, depuis petite, j'avais des problèmes digestifs assez importants qui se sont pas mal aggravés vers l'adolescence et le début des études et du travail. Donc, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait me faire du bien. J'ai testé plein de méthodes différentes, surtout alimentaires au départ, avec des éliminations de certains aliments. Oui, comme beaucoup. Souvent, c'est comme ça. Oui, voilà, on commence toujours par ça. Donc, j'avais des petites améliorations, mais ce n'était pas réellement soulagé. Bien sûr, j'avais vu des médecins qui m'avaient dit qu'il n'y avait pas de problème organique. Donc, c'était ce qu'ils appelaient à l'époque la colopathie fonctionnelle. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est la même chose que le syndrome de l'intestin irritable. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire à part des médicaments pour soulager les symptômes. Et puis, on me disait souvent que c'était sûrement dû au stress. Et c'était une réponse qui m'énervait énormément parce qu'on ne me donnait pas de solution concrète pour aller mieux. Donc, voilà. Et on me répétait tout le temps, il faudrait que tu fasses du yoga. Il faudrait que tu fasses du yoga. Et à l'époque, c'était super ringard, le yoga. Enfin, ce n'était pas du tout la mode comme aujourd'hui. Donc, j'ai mis un peu de temps à me décider. Et puis, un jour, je suis allée prendre mon premier cours. Et c'est vrai que je ne me suis pas éclatée. Par contre, je n'avais plus mal au ventre en sortant de la séance. Alors que c'était à une époque où j'avais mal au ventre vraiment toute la journée. Donc, la réalité, c'est que je n'ai plus arrêté de pratiquer depuis ce jour-là. Et j'ai exploré différents professeurs, différents styles de yoga. Et la première chose qui m'a vraiment plu, c'est un yoga plutôt dynamique. Donc, un plutôt style Vignacia. C'est par là que je suis rentrée au yoga. Comme je pense, la plupart des gens, effectivement, comme tu disais, on rentre souvent au yoga par la pratique physique plutôt dynamique. Et puis, après, j'ai continué à cheminer. Je me suis rendue compte du coup que le corps était en lien avec l'esprit, qu'il y avait vraiment cette connexion du corps et de l'esprit. Donc, ça m'a amenée vers la Yurveda, la naturopathie. C'est comme ça qu'ensuite, j'ai connu la naturopathie. Et puis, à force de creuser avec la naturopathie, j'ai trouvé ce lien avec l'hypersensibilité. Et là, ça a un peu expliqué tous les symptômes que j'avais depuis petite, des choses qui ne s'expliquaient pas, qui étaient un peu bizarres. Et ça a aussi expliqué pourquoi la naturopathie et le yoga, ça marchait aussi bien. Et alors, comment je suis arrivée au Nidra et au restauratif ? Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est en 2020. Alors, je les avais déjà rencontrés dans mon parcours. Tu vois, j'avais déjà fait des ateliers. En formation, j'avais vu un petit peu le yoga Nidra, mais de manière, on va dire, légère. Et puis, en 2020, pendant le confinement, je me suis intéressée. Je réfléchissais à comment j'allais lancer mon entreprise. C'était prévu pour la rentrée 2020. Et donc, je creusais plein de choses. Et je suis tombée sur deux formations, une en yoga Nidra et une en yoga restauratif, qui n'étaient pas certifiantes. C'était des formations pour moi au départ, qui ont vraiment révolutionné ma vie. Je me suis mise à pratiquer tous les jours ces deux types de yoga. Et ça a été tellement énorme comme sensation que du coup, là, j'ai dit non, mais là, il faut absolument que je rajoute ça à ce que j'ai déjà comme boîte à outils. Et du coup, je me suis d'abord formée au restauratif en 2020 et après au Nidra en 2022. Et depuis, c'est vrai que c'est vraiment rentré. Ils ont plus de place encore que ma pratique dynamique aujourd'hui dans ma pratique personnelle. Trop bien. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu ce que c'est le yoga restauratif et le yoga Nidra ? Parce que c'est vrai que, encore une fois, je pense que les gens ne connaissent pas forcément. Et moi, la première, c'est vrai qu'un peu comme toi, tu vois, j'en avais déjà entendu parler. Mais pour moi, ça doit être un style de yoga que je ne connais pas. Je ne sais pas. Effectivement, il y a des yogas très dynamiques, des yogas plus doux. Mais ce n'était pas un truc qui me parlait trop jusqu'à ce qu'effectivement, je découvre un peu plus et grâce à toi aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et la différence aussi entre les deux ? Bien sûr. Alors en fait, l'avantage de ces deux pratiques, c'est qu'elles amènent à ralentir suffisamment pour permettre à notre système nerveux de s'équilibrer, d'activer le réflexe de relaxation. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Mais en fait, on a tous en nous un réflexe de relaxation qui est inné et qui va s'enclencher en général au bout de 15 minutes d'immobilité totale. C'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Sauf que des fois, c'est bien caché. Quand on n'a pas l'habitude de se relaxer, des fois, on a du mal à le trouver. Et donc, ces deux pratiques, en fait, elles nous aident à trouver ce réflexe de relaxation. Et donc, elles vont permettre de trouver un état de repos, de digestion, où notre corps va pouvoir retrouver son intelligence, en fait, et sa façon de se rééquilibrer tout seul. Alors après, la différence entre les deux, eh bien, le yoga restauratif, c'est plutôt un style de yoga doux où il y a quand même des postures, mais qu'on appelle des postures de repos. Elles sont soutenues par des accessoires, de nombreux accessoires, couvertures, des chaises, des briques, des sangles et des bolsters. Et on va les tenir pendant très longtemps. Alors, plus ou moins longtemps en fonction de la posture, mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes, 25 minutes. Donc finalement, en une séance, on va faire trois postures, quoi. C'est complètement différent. Et donc, il y a aussi une particularité dans le yoga restauratif, c'est qu'on va chercher le retrait des sens pour essayer d'éviter de stimuler le système nerveux. L'objectif, c'est vraiment, on retire. Donc, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de musique. On parle très peu. Je guide un tout petit peu au début, puis après, c'est le silence. C'est cette immobilité couplée au silence et à la non-stimulation des sens qui permet d'activer le réflexe et le système nerveux parasympathique. Donc ça, c'est pour le restauratif. Le yoga nidra, lui, c'est un petit peu différent. On est aussi dans une posture confortable, mais en général, c'est une posture allongée, juste avec quelques accessoires pour être bien installé. Et par contre, on va garder un seul sens, le sens de l'audition. Donc, on va faire en fait un voyage audistif. C'est comme une balade. Vous êtes allongé en position tranquille et relaxante. Et moi, je vous guide avec ma voix pour vous permettre de trouver un état de conscience modifié. Donc, c'est un petit peu cet état de conscience, on appelle ça l'espace liminal. C'est cet espace entre le sommeil et l'éveil. Quand on est en train de s'endormir, on a un petit moment de flottement où on sait qu'on ne dort pas, mais on n'est déjà plus vraiment là. On est en train de rêvasser. Eh bien, avec le yoga nidra, on cherche à obtenir cet état de conscience modifié qui va faire qu'à la fin de la séance, les personnes ne savent pas combien de temps ça a duré. Elles ont entendu des mots, mais pas tous les mots. Et ça, ça va aussi activer ce réflexe de relaxation, ce système nerveux parasympathique. Et c'est une pratique qu'on dit adaptogène, comme nos plantes en naturopathie. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter aux besoins du moment. Si vous n'avez pas assez dormi, eh bien, ça va vous reposer. Si vous avez besoin de créativité, ça va vous en donner. Donc, en fait, au moment de la journée où on pratique et en fonction du besoin, ça va venir s'adapter à nous. Intéressant, ça. OK. Oui, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est vrai que moi, ces deux pratiques, elles ont vraiment été révolutionnaires. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment expérimenté le lâcher prise. C'est quoi lâcher prise ? Eh bien, c'est ça. C'est exactement ce qu'on ressent dans ces pratiques-là. Et c'est vrai que c'est assez addictif, parce que quand on n'a pas l'habitude de lâcher prise, ça fait du bien. Et du coup, on a envie de recommencer. Oui. Et du coup, le yoga nidra, notamment, comme tu disais, on est un peu dans cet état entre l'éveil et le sommeil. Et c'est vrai que moi, je l'avais un peu pratiqué dans ma formation en naturopathie. Alors, je ne savais pas forcément que c'était du yoga nidra, mais j'avais certains profs qui, effectivement, nous faisaient un peu des espèces, comme tu dis, de voyages auditifs, tu vois, des relaxations un peu guidées comme ça. Et c'est vrai que parfois, selon notre état, des fois, tout le monde s'endormait dans la salle, tu vois, limite, il y en a qui ronflaient. Et des fois, au contraire, tout le monde était hyper attentif, mais on restait un peu éveillés. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, des fois, on se disait, mais il y avait presque de la culpabilité, tu vois, de dire à la fin au prof, en fait, je n'ai rien entendu ce que vous avez dit parce que je me suis endormie. Et les profs nous rassuraient et nous disaient, non, mais ce n'est pas grave, en fait, vous avez quand même entendu puisque au moment où j'arrête le voyage auditif ou je vous invite à revenir, vous vous réveillez, en fait. Donc, vous n'êtes pas parti forcément en sommeil profond. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de pratiquer ça et qui disent, mais sur moi, ça ne marche pas parce que je m'endors aussitôt, du coup, je perds tout le bénéfice. Alors qu'en fait, j'imagine qu'il y a quand même un bénéfice, non ? Même si on a l'impression de tomber dans les bras de Morphée. En fait, en réalité, il y a trois états qui peuvent se produire quand on écoute un yoga nidra. Soit, effectivement, on s'endort complètement, on n'a rien entendu et c'est blackout total. On dit qu'on bénéficie quand même de la pratique dans ces cas-là. En fait, pour expliquer, il faut parler de la théorie polyvagale. Je ne sais pas si c'est un sujet, j'imagine que tu ne connais peut-être pas nos auditeurs. Un petit peu, mais pas trop. Tu peux nous en dire plus. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, notre système nerveux, bon là, on parle du parasympathique et du sympathique, mais en réalité, il y a des sous-catégories et il y a ce qu'on appelle le mode vagal-ventral, le mode vagal-dorsal, qui donc sont deux sous-branches du parasympathique. Donc, en fait, le mode vagal-dorsal, quand on s'endort comme ça, c'est ce qu'on appelle ce mode vagal-dorsal qui correspond à l'état de freeze. On dit toujours en anglais, il y a le fight and fly, donc ça, c'est le sympathique, donc c'est le combat à la fuite. Et ensuite, dans le parasympathique, il y a soit l'état vagal-ventral, qui est l'état de bien-être, en fait, quand on est social, qu'on parle avec des gens qu'on se sent bien, qu'on est détendu, qu'on est détendu, etc. Et puis, il y a aussi la possibilité de se figer. Vous voyez, les animaux, ils ont deux options, soit ils fuient, soit ils se figent. Et quand on se fige, on est en vagal-dorsal. Et effectivement, il y a des personnes qui vont... C'est leur façon de se figer, en fait. C'est comme si on... C'est comme un blackout, en fait. Voilà. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment ce mode de réaction tout le temps. Par exemple, quand ça ne va pas, ils vont s'évanouir. Oui, OK. Voilà, ça, c'est typique du vagal-dorsal. Et bien là, c'est pareil, quand on s'endort en yoga nidra, c'est souvent qu'on est en vagal-dorsal. Mais ce n'est pas grave, on bénéficie quand même de la pratique. Après, il va y avoir les gens qui vont rester en système nerveux sympathique, qui vont entendre tous les mots de la pratique, qui ne vont pas du tout décrocher, qui ne vont pas du tout lâcher prise. Ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver quand la personne a vraiment du mal à lâcher prise. Et dans ce cas-là, il faut persévérer parce que c'est souvent le fait de repratiquer et même de pratiquer plusieurs fois le même audio. qui va permettre petit à petit de mettre le corps en sécurité et de dire tu peux lâcher. Et puis ensuite, il y a le mode vagal-dorsal et là, c'est exactement ce qu'on recherche, c'est l'idéal, c'est effectivement quand on entend, mais qu'on n'entend pas tout, qu'on était là puis qu'on n'était plus là. Et en fait, ça correspond un petit peu à la transhypnotique quand on fait de l'hypnose. Sauf que là, il n'y a pas d'aspect thérapeutique, il n'y a pas d'objectif thérapeutique. Un audio, il peut être écouté par tout le monde, il n'y a pas de direction particulière. Mais sinon, c'est le même état de transhypnotique qu'on recherche. Et j'imagine que dans tes cours, ça devait être soit c'était peut-être de la sofro où on cherche aussi cet état de trans. Voilà, il y a plusieurs pratiques où on retrouve les mêmes structures pour permettre de trouver cet état. Ok, c'est super intéressant et c'est bon à savoir effectivement parce que parfois, ça peut arriver que quand on essaye une nouvelle pratique, tu vois, effectivement, ça ne réagisse pas comme on aurait aimé parce qu'on se dit je vais me faire une petite relaxation après je vais être super zen, je vais être vraiment le maître bouddhiste. Alors que parfois, en fait, on ressort de ça pas du tout dans l'état auquel on aurait voulu. Voilà, c'est ça. Mais finalement, ce n'est pas forcément négatif. Effectivement, ça peut être le signe que soit il faut continuer à pratiquer puisque notre système nerveux a besoin d'être d'abord sécurisé pour pouvoir vraiment lâcher prise ou qu'en fonction de nos besoins du moment, on n'avait peut-être pas finalement besoin de relaxation, on avait besoin peut-être de s'énergiser. J'imagine, comme tu dis, si c'est adaptogène, ça s'adapte aussi à notre état du moment. Et puis, c'est vrai que pour ces deux pratiques, c'est quand même important d'amener la sécurité, de pratiquer dans un lieu où on ne va pas être dérangé. Moi, par exemple, si je fais un yoga nidra, je vais toujours débrancher la sonnette parce qu'il n'y a rien de pire quand on est dans l'état de trans, d'un coup, d'être réveillé avec la sonnette de la maison, par exemple. Ce n'est pas un truc qu'on pratique au milieu du salon avec les enfants à côté. Ou dans le métro parisien, par exemple. Voilà, on va éviter, alors en voiture, n'en parlons pas, mais il faut éviter de pratiquer dans une situation où on doit s'occuper de quelqu'un. On cherche vraiment cet état de relaxation. Et quand on a fini, il faut prendre le temps de ressortir, de boire un peu d'eau pour être bien recâblé. Oui, il se crée aussi un petit peu le petit rituel de dire ça, il y a maintenant, c'est fini. On repart sur une activité peut-être plus stimulante. Mais oui, effectivement. OK. Et justement, pourquoi les hypersensibles ont particulièrement besoin de prendre soin de leur système nerveux et pourquoi c'est une pratique qui, justement, pourrait être particulièrement intéressante pour les hypersensibles ? En fait, quand on est hypersensible, ce qui se passe, c'est qu'on a un système neurosensoriel qui est atypique. Alors, atypique, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire différent de la moyenne des gens. Et ce système neurosensoriel, il est en charge de capter toutes les informations extérieures et intérieures dans notre corps. Mais voilà, donc c'est tous nos sens, par exemple. Et chez les hypersensibles, ce système-là, il est plus réceptif. En fait, c'est comme si on percevait les choses de manière un peu plus fine, plus détaillée, plus amplifiée. En fait, on a un système filtre dans notre cerveau et ce système filtre, il est moins sélectif. On peut imaginer comme un filet qui aurait des mailles qui seraient moins serrées. Donc, en fait, on filtre moins les événements de la vie, tout ce qui nous arrive autour, tout ce qu'on perçoit de l'intérieur et de l'extérieur. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut vite être plus facilement hyperstimulé. En fait, notre système nerveux, il va être hyperstimulé et il va être plus facilement dans le mode sympathique dont on vient de parler, le fameux combat fuite. Et le mode parasympathique, celui de la détente, il va avoir beaucoup plus de mal à s'activer. Et alors, on se retrouve dans un état de stress chronique qui a des effets hyper délétères sur toute notre santé. Alors, en particulier sur le système digestif, ça, tu en parles assez souvent. Mais du coup, il faut bien comprendre que le mode sympathique, c'est la pédale d'accélérateur qui va accélérer le cœur, la respiration, générer toutes les hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol. Mais il va aussi ralentir toutes les fonctions qui ne sont pas nécessaires à la survie. Donc, la digestion, la reproduction, la réparation des cellules, tout ça, ça va passer à la trappe si on est tout le temps en état sympathique. Alors que le parasympathique, lui, justement, il va être garant de cette digestion, de ralentir le rythme cardiaque, la respiration, de privilégier la guérison, la cicatrisation, l'immunité, la reproduction. Donc, on comprend bien que si on ne passe pas assez de temps dans ce mode-là, il y a tout un tas de troubles qui vont arriver. Et du coup, c'est ce que je disais, en fait, on comprend bien le lien pourquoi ces pratiques, elles sont intéressantes, justement parce qu'elles vont activer ce système nerveux parasympathique et qu'elles vont, petit à petit, apprendre à notre corps à mieux se réguler, en fait. C'est comme si notre élastique entre parasympathique et sympathique, eh bien, on le rendait un peu plus élastique, c'est ça. Il y a une meilleure élasticité du système nerveux. Donc, du coup, ça permet d'avoir moins ces effets du stress chronique et du coup, moins de troubles qui en découlent. Voilà. Ok. Et toi, comment, dans ton quotidien, quand tu as découvert cette pratique et quand tu as commencé à vraiment la pratiquer justement de manière intensive, on va dire, en tout cas quotidienne ou régulière, c'est quoi les changements que tu as vus vraiment concrètement sur ton quotidien ? Donc, tu nous disais déjà moins de problèmes digestifs. Est-ce qu'il y a eu d'autres façons dont ton quotidien a changé et ton ressenti aussi par rapport à tout ça ? Alors, déjà, déjà, et ce n'est pas moindre, ça a modifié mon rapport au temps. Alors, c'est encore un chemin, ce n'est pas fini. Mais, je suis quelqu'un d'assez hyperactif qui a énormément de mal à s'arrêter, à ne rien faire. Donc, déjà, ça m'a permis de m'autoriser des moments de rien, non-productivité, parce que finalement, c'est un des premiers trucs qu'on dit dans les audios de Ganidra, c'est, vous n'avez rien à faire, rien à produire. Et ça, mais qu'est-ce que c'est soulageant ? Parce qu'on passe nos vies à avoir des choses à faire et des choses à produire. Oui, c'est clair. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais le temps, les journées ne sont jamais assez longues, j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Et là, le fait de, quand on est en pratique de yoga, Nidra ou de restauratif, on perd la notion du temps et on se rend compte à quel point c'est subjectif en fait, cette notion du temps, c'est nous qui nous imposons cette pression quotidienne. Bon, il y a la société aussi, ce n'est pas que nous. Mais je trouve que du coup, ça permet vraiment de modifier ce rapport au temps et s'autoriser du temps pour ne rien faire. C'est un vrai combat en fait aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un côté très intéressant de ce côté-là. Après, je continue dans ce sens-là le côté productivité. Je trouve que je suis finalement plus productive quand je prends ne serait-ce que 20 minutes ou une demi-heure pour faire une, soit une posture, soit un yoga nidra, que si je continue la journée à fond mais que comme je commence à être épuisée, je vais moins vite, je suis moins efficace, je perds du temps. Donc finalement, prendre du temps à ne rien faire me rend plus productive. Ouais, génial ça. C'est quand même hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Ensuite, bien sûr, il y a des effets corporels qui sont indéniables. Relaxation musculaire, les maux de dos, les tensions en fait qu'on peut avoir dans le dos quand on passe la journée à être un peu crispé. donc il y a vraiment un effet très relaxant. J'ai quand même assez souvent des problèmes de dos, alors beaucoup moins qu'avant où je me bloquais beaucoup. C'est vrai que le fait de pratiquer le yoga postural régulièrement, ça enlève ça. Mais les tensions qui sont plutôt d'ordre justement du stress, eh bien ça, le nidra et le restauratif, c'est vraiment fantastique pour ça. et puis bien sûr, le système digestif qui est clairement mieux et le sommeil. Le sommeil, alors là, il y a un énorme truc avec le sommeil. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des insomnies, je n'ai pas des gros problèmes de sommeil, mais j'ai tendance à me réveiller quand même assez souvent la nuit. Je me rendors facilement, mais par contre, ce que j'observe beaucoup avec mes élèves qui, eux, ont des problèmes de sommeil, c'est toujours quand ils font la séance de restauratif, le lendemain, ils m'envoient tous un message. « J'ai tellement bien dormi cette nuit ! » C'est vraiment pour les personnes qui ont des troubles du sommeil et c'est quand même assez fréquent chez les hypersensibles. C'est un super outil et le yoga nidra en particulier peut être pratiqué juste avant de dormir avec un audio spécifique pour s'endormir où je ne vous réveille pas à la fin. Ou dans la nuit, quand on a une insomnie et qu'on n'arrive pas à s'endormir, qu'on commence à avoir les idées qui tournent en boucle, et bien là, le yoga nidra, c'est génial. On se rendors super facilement. Oui. Donc, voilà. C'est vrai que les effets, les principaux, c'est vraiment ça. Ok. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça touche à... Ça s'intègre vraiment dans l'hygiène de vie dont on parle beaucoup en naturopathie. Exactement. Et en fait, ça permet d'améliorer à la fois la digestion, le sommeil, l'état de stress, évidemment. On commence par là. Tout est lié à ça. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez génial. C'est que, comme tu dis souvent, quand on a des problèmes digestifs, la première chose qu'on fait, et moi, ça a été mon cas aussi, on se base uniquement sur l'alimentation. On cherche à éliminer des choses, on cherche à manger différemment, et parfois, on se rajoute encore un autre stress parce qu'on se dit « Oh là là, je ne fais pas ce qu'il faut, du coup, c'est de ma faute, et donc il faut que j'arrête de manger ça, mais en fait, j'adore ça, donc comment je fais ? » Ça peut être vraiment une vraie galère au quotidien. Parfois, ça fonctionne. Moi, en tout cas, sur mon cas, ça avait fonctionné temporairement parce qu'effectivement, j'avais enlevé plein de trucs, donc je digérais mieux, mais on oublie vraiment cet aspect gestion du stress, et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aussi à mes problèmes de digestion, à essayer de trouver des solutions, l'aspect stress, c'était un peu un espèce de truc qui flottait. Je me dis « Oui, je sais qu'effectivement, il ne faut pas que je sois trop stressée, mais pour moi, c'était un peu « Bon, respire un bon coup, et puis ça va aller, en fait, mais je n'avais pas du tout une pratique qui va jouer sur le système nerveux, et aujourd'hui, j'ai compris beaucoup plus concrètement comment ça se passe, comment le stress va vraiment impacter le système digestif, en plus d'impacter tous les systèmes du corps, comme tu l'as très bien dit, quand on est en stress chronique, c'est tous les systèmes du corps qui se mettent un peu en veille parce que là, pour le coup, l'objectif, c'est de pouvoir réagir très rapidement, mais tout ce qui est un peu secondaire, qui n'est pas lié à la survie, on oublie. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant pour ça, et j'anticipe un peu parce que je pense que beaucoup de gens en nous écoutant parler doivent se dire « bah oui, mais ça doit être super d'avoir le temps dans sa journée, de se faire un yoga restauratif, un yoga nidra, que sais-je, moi, je n'ai pas le temps, je cours partout, j'ai plein de choses à m'occuper, que ce soit pro, perso, les enfants, le travail, etc., plein d'obligations. Donc, tu l'as un peu effectivement déjà évoqué à quel point ça peut quand même être très bénéfique, mais est-ce que tu aurais des conseils peut-être très pratiques à donner aux personnes qui se disent qu'elles n'ont pas le temps de se relaxer et que soit qu'elles n'ont pas le temps de se relaxer ou soit parfois, je sais qu'il peut y avoir aussi ce truc de se dire « en fait, les gens se sentent tellement stressés qu'ils se disent « non, mais là, en fait, si j'essaye de faire ça, ça va être encore pire. » Tu sais, parfois, ça peut faire ça avec la méditation où on se dit « allez, je m'assois dix minutes, je médite » et en fait, c'est juste un brouhaha mental, on ne sait plus quoi faire de nos pensées, on ressort de là survolté. Donc, est-ce que tu aurais un peu des conseils pratiques à donner aux gens qui sont dans ce cas-là, soit qui n'ont pas le temps ou soit qui se disent « moi, je suis beaucoup trop survolté, ça ne me correspond pas. » Oui, parce que franchement, moi, je pense que j'étais vraiment dans ce cas-là avant. Je suis vraiment le classique de l'hyperactive. Vraiment, mes copines me disent toujours « mais tu ne t'arrêtes jamais, tu ne te poses jamais. » Et la méditation, justement, j'avais fait un épisode là-dessus, pourquoi la méditation telle qu'on l'enseigne souvent en Occident, elle n'est pas du tout adaptée à un système hypersensible. Parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, on a aussi le mental en pop-corn. Oui, c'est une belle image. Ce n'est pas la mienne, c'est l'image de Fabrice Midal, mais je la trouve tellement géniale que je la ressors à chaque fois. Le pop-corn, c'est tellement ça. J'adore. On a des idées dans tous les sens, etc. Et ça peut être très anxiogène, les pratiques de méditation classiques. Parce qu'effectivement, on est assis, on respire, mais tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'il y a dans la tête qui part dans tous les sens. Et c'est presque contre-productif parce qu'on se dit « j'y arriverai jamais ». C'est hyper déprimant. C'est ça, et on peut même culpabiliser de se dire « je suis en train de penser à quelque chose alors qu'il faut que je ne pense à rien ». Il y a un peu ce truc de… Au début que je débutais à méditer, mon mental me faisait des pensées de méditation. Il me trichait, parce que c'était hyper drôle. Je me disais « mais n'importe quoi ». Donc du coup, je vois très très bien. Et justement, ces deux pratiques-là, pour moi, elles sont faites pour les hypersensibles parce qu'on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire, vous êtes en train de penser dans tous les sens, ce n'est pas grave en fait. On ne vous demande pas de revenir à votre… Bien sûr, on essaie de rester dans le souffle, mais si vous divaguez, en fait, ça va quand même marcher. Parce que ce n'est pas ça qui va faire que ça va marcher. C'est l'immobilité, l'ouverture de la posture déjà, le premier truc, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité avec cette pratique parce qu'il n'y a rien à faire. Vous avez juste à vous autoriser de vous arrêter les 20 minutes. C'est le seul… Et c'est difficile. Déjà, c'est difficile. Comme je le disais, c'est déjà difficile. Donc déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je l'ai mis comme une tâche à faire. Comme ça, c'était un peu de la tâche. C'est-à-dire que j'avais un truc à faire. J'avais à faire mon yoga nidra ou mon restauratif. Donc, ce n'est pas « je ne fais rien ». C'est « je fais mon yoga restauratif » ou mon yoga nidra ? Pour au moins déjà commencer à expérimenter la sensation. Et je dirais commencer par le yoga nidra qui demande moins d'efforts d'installation. Il n'y a pas à s'installer avec des postures, des trucs. Commencer peut-être par le yoga nidra où il y a juste à écouter un audio en position allongée, confortable. Et peut-être commencer le soir, par exemple, avant d'aller au lit parce que comme ça, il n'y a pas ce truc de mettre ça dans la journée. Donc, voilà. Et laissez-vous le répéter suffisamment de fois pour sentir l'effet corporel. Des fois, ça va marcher du premier coup. Et si ça ne marche pas du premier coup, faites-le au moins jusqu'à ce que vous ayez goûté à la sensation parce que c'est ça qui va vous donner envie d'y retourner. Et puis, après, pour trouver, pour s'octroyer du temps en fait de relaxation, il faut observer les moments où on est fatigué, on a envie de se reposer, et on va choisir une activité mais qui va en réalité nous sur-stimuler. Alors, je pense par exemple à scroller sur Instagram. C'est le grand classique. Très bon exemple. Ou bien, écouter un podcast, ça peut aussi être à un moment donné. moi, je me vois faire des fois. Donc, je suis là, je suis survoltée, j'ai plein de trucs à faire et je me dis, je vais me rajouter un podcast en même temps. Je suis pareille. Voilà quoi. Et des fois, je me dis, attends, tu pourrais aussi l'écouter à un autre moment où tu es plus calme, tu as moins un truc à faire. Enfin, voilà. Ça peut être regarder une série, ça c'est le grand classique. On est le soir, on est épuisé, il est 21h, on a fait toutes nos tâches, on s'écroule sur le canapé et on met une série. Mais bon, à moins de regarder un truc, genre un documentaire animalier vraiment relaxant, je pense que ça va quand même toujours nous ramener des nouvelles émotions, nous faire ressentir des choses. Ça va encore nous stimuler et parfois même un roman, enfin un bouquin, alors encore plus si c'est un truc de développement personnel ou de business ou de... Ça va encore nous stimuler en fait. Ça va encore nous stimuler. Et du coup, vous pouvez observer comment vous vous sentez après avoir fait ça. Prenez le temps, à la fin de la série, de vous dire est-ce que je me sens réellement mieux ? Comment je me sens ? Et comparez-le après avoir fait un yoga nidra, par exemple. Vous voyez la différence de ressenti d'état et c'est hyper motivant pour pratiquer parce que moi, je me rends compte souvent, voilà, je vais me dire ce soir, je n'ai pas envie, je vais regarder une série. Mais quand je vois comment je suis appris par rapport à comment je suis appris une posture de nidra ou de restauratif, la différence, elle est toute faite. Alors ça ne veut pas dire de plus jamais regarder de série, mais ça veut dire peut-être regarder un seul épisode au lieu de deux et après l'épisode, aller faire une posture avant d'aller au lit ou un yoga nidra avant d'aller au lit et ça change complètement la façon dont on se couche et du coup, c'est progressif, il ne faut pas se mettre de pression du jour au lendemain, je vais faire une posture par jour. Non, il faut y aller progressivement et si ça vous fait du bien, vous allez avoir envie en fait de le refaire et de continuer. En tout cas, bon bien sûr, moi c'est aussi mon métier, mais vraiment, je pense que je le vois avec mes élèves, avec mes clientes, ça commence à rentrer quoi. Les gens qui pratiquent, qui font des séances complètes, elles commencent à avoir envie d'acheter le programme pour pratiquer à la maison, d'acheter un bolster, ça c'est plutôt pour le restauratif. Les yoga nidra, je les envoie toujours à la fin pour qu'elles puissent repratiquer et la plupart vont le faire, peut-être pas tous les jours, mais ce sont des choses qui petit à petit rentrent dans les habitudes et vraiment le fait d'y avoir goûté, ça change tout quoi. Ça change tout. On a une sensation à la fin, j'avais une de mes collègues pendant la formation de yoga nidra qui a inventé un mot que j'ai trouvé génial. Elle a dit avec le yoga nidra, on se nidrate. C'est vraiment cette sensation-là. Quand on sort du yoga nidra, on est nidraté. C'est comme quand on a très soif et qu'on a bu un grand verre d'eau, on se sent dit quoi mieux ? Et bien c'est exactement ça. C'est vraiment une très belle image que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est une très belle image et merci pour ces conseils parce que c'est vrai qu'on peut vite effectivement se dire je n'ai pas le temps ou à la fois se dire je n'ai pas le temps mais aussi ne pas se l'autoriser. C'est ça. C'est souvent ça d'ailleurs. Oui, c'est ça. On se dit non mais en fait... Le temps, on peut le trouver. Oui, c'est ça. Finalement, le temps, on peut passer moins de temps effectivement à scroller sur Instagram et faire un petit yoga nidra qui dure 20 minutes par exemple mais c'est vrai que des fois il y a ce truc de soit ne pas se l'autoriser ou se dire de toute façon que je le fasse ou que je ne le fasse pas ça ne changera rien. Tu sais un peu de ce truc de se dire c'est bon ça dure 20 minutes enfin non, je le ferai demain ou voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant ton approche déjà de te dire un peu de le mettre dans l'agenda de te dire c'est un truc que tu as à faire finalement donc il y a moins ce côté de faut que je me l'autorise c'est genre ben non en fait c'est dans ton agenda c'est un rendez-vous avec toi-même c'est comme ça alors évidemment sans que ça devienne une charge mentale et il ne faut pas se mettre la pression non plus et se dire à partir de maintenant c'est tous les jours quoi qu'il arrive je le fais et que finalement ça devienne une source de stress mais ça peut être intéressant effectivement au début de se le mettre dans l'agenda de se dire ben voilà je choisis en fonction de notre journée nos contraintes du moment qui peut être le plus intéressant pour nous ça peut être effectivement le soir moi je sais que j'aime bien le faire parfois le midi après le déjeuner tu vois par exemple donc ça me fait une espèce de relaxation slash sieste même si finalement je ne m'endors pas vraiment j'arrive vraiment à être dans cet état tu vois un peu de mi-veille mi-sommeil donc voilà ça peut être de trouver un peu le moment dans la journée qui nous parle le plus et comme tu le disais très bien je trouve de laisser une chance aussi parce que parfois on essaye une fois on se dit ah non mais ça n'a pas marché sur moi et aussi peut-être ne pas avoir des attentes démesurées tu vois parce que on peut se dire bah c'est bon je vais faire une séance de yoga nidra et comme je l'ai dit tout à l'heure tu vois après je serai une espèce de maître zen alors que en fait déjà rien que si on arrive à juste se sentir bien à la fin de la séance et un petit peu plus relaxé c'est déjà énorme et en fait c'est comme pour tout c'est pas en faisant une séance de sport de 20 minutes qu'on va avoir un corps bodybuildé mais par contre si on répète ça tous les jours ou en tout cas fréquemment c'est là où on en a les bénéfices bah c'est pareil avec la relaxation c'est aussi un entraînement en fait comme tu disais exactement c'est vraiment un entraînement en plus on appelle ça des pratiques anticipatives c'est à dire que le corps va se plus on va pratiquer et alors en hydra on recommande vraiment d'utiliser le même audio dans l'idéal parce que du coup le corps anticipe la relaxation il sait en fait il sait qu'après ça il va y avoir ça et hop il passe un peu comme les routines pour s'endormir pour les enfants c'est la même chose en fait c'est le côté ritualisé qui va aussi aider à se relaxer et je suis d'accord avec toi en fait il ne faut pas que ça soit filé de toute façon les routines filées ça ne marche pas chez les hypersensibles on n'est pas du tout fait pour ça du coup moi mon idéal c'est plutôt je programme le moment de la journée où je vais me relaxer par exemple toi c'est le midi après ton déjeuner et sur le moment je vais me dire de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin est-ce que j'ai la motivation de m'installer j'ai envie d'ouvrir mon coeur je vais poser une couverture au sol et faire une posture de restauratif ou bien est-ce que je n'ai pas du tout envie je suis vraiment très fatiguée et bien je vais plutôt aller vers un hydra et en fait ce n'est pas écrit dans mon agenda yoga hydra c'est écrit une demi-heure de temps libre et après je vais choisir et peut-être que ce jour-là ce ne sera ni l'un ni l'autre ça va être de la respiration il ne faut pas non plus être ça va être aller marcher parce qu'il y a du soleil voilà mais l'idée c'est aussi d'adapter aux saisons moi je sais qu'il y a des saisons où j'ai plus envie de pratiquer en journée mais dès que les beaux jours reviennent je vais plutôt pratiquer le soir parce que la journée j'ai plus envie de profiter du soleil en fait il ne faut pas être rigide on est là pour se faire du bien en fait comme tu disais ça rentre dans notre hygiène de vie comme se brosser les dents et bien c'est l'hygiène des nerfs l'hygiène des nerfs oui c'est ça en fait tout simplement c'est comme si on débrossait nos nerfs exactement on vient un peu leur faire un petit un petit nettoyage un petit câlin de l'intérieur exactement et ça me fait penser aussi idéalement même si je sais que ça peut être compliqué et particulièrement quand on est hypersensible mais le faire aussi en presque en préventif tu vois ne pas attendre d'être dans un état d'épuisement total ou de survoltage total pour le faire mais plus c'est ça que ce soit vraiment un peu une une hygiène de vie pour justement éviter d'en arriver à ce point où on se dit en fait là je n'en peux plus donc là c'est soit je fais un yoga soit je m'écroule idéalement c'est plutôt de se dire en fait comme tu dis comme on se brosse les dents tous les jours de se dire je fais mon yoga ou en tout cas une pratique relaxante j'aime beaucoup cette idée aussi de se dire j'ai mon créneau et puis ensuite après voilà j'y mets dedans ce qui me fait du bien ce jour là mais sans pression et ouais c'est une très bonne c'est une très bonne idée je trouve que c'est le meilleur moyen d'y arriver alors après il y a des gens qui sont très disciplinés dans ce cas là c'est différent mais comme c'est pas la majorité des gens en général on n'est pas hyper discipliné et donc du coup moi c'est la bonne solution que j'ai trouvée et je trouve que ça marche assez bien quoi ouais et surtout voilà faire le point se dire ok donc ça finalement ça me va mieux à tel moment il y a des gens qui adorent pratiquer le yoga nidra le matin au réveil alors ça c'est ce que je fais quand j'ai très mal dormi alors là j'ai peur on se réveille épuisée parce qu'on a mal dormi moi c'est très ponctuel mais ça doit m'arriver une fois par mois bon ben hop direct yoga nidra et je me réveille dix fois mieux après avoir écouté mon yoga nidra ouais c'est intéressant il faut se laisser suivre un peu aussi nos ressentis surtout nous hyper sensibles on ressent bien les choses quand on s'autorise à les ressentir c'est comme des fois on se bloque ouais effectivement il faut aussi s'autoriser à écouter et à se faire confiance aussi à se dire bon là j'ai besoin de quoi et en fonction de ça se l'amener mais ouais j'espère que ça aura motivé les personnes qui nous écoutent et qui se disent moi j'ai pas le temps ou c'est pas pour moi voilà au moins essayez à voir si ça voilà si ça peut vous faire du bien moi je dis souvent aux gens il faut tester et voir ce qui nous correspond parce qu'on est tous tellement différents que voilà il n'y a pas il n'y a pas forcément une pratique qui correspond à tout le monde et puis surtout on a aussi des moments de vie différents où il y a des moments où ça nous fera du bien d'autres on aura besoin d'autre chose comme tu le disais donc voilà il faut aussi savoir s'écouter et adapter donc trop bien trop bien mais merci beaucoup en tout cas pour toutes ces ces informations et ces conseils sur l'hypersensibilité le yoga nidra le yoga restauratif j'espère que ça aura pu apprendre plein de choses à celles et ceux qui nous écoutent en tout cas pour moi ça a été un peu une révélation tu vois effectivement de pouvoir découvrir d'autres pratiques moi j'étais très méditation et finalement j'arrivais pas trop à accrocher donc tu vois finalement j'ai découvert d'autres pratiques qui peuvent être super intéressantes et on atteint un état méditatif aussi mais simplement différemment quoi ouais 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 exactement il y a encore une fois chacun a sa pratique qui lui correspond et c'est juste important de tester des choses pour voir ce qui nous va et ce qui nous va pas donc merci beaucoup beaucoup avec plaisir est-ce que tu as un dernier mot à transmettre à nos amis hypersensibles par rapport à tout ça que l'hypersensibilité c'est pas censé être un fardeau et que du coup c'est censé au contraire être un moyen de vivre intensément la vie et de la voir à travers toutes ces couleurs et toutes ces choses très infimes donc libérez-vous de vos troubles physiques pour pouvoir profiter de tout le reste franchement ça vaut le coup c'est très beau merci beaucoup effectivement ça me parle beaucoup et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes et bien merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut peut-être pratiquer avec toi en savoir un peu plus sur tes actus et ce que tu proposes alors bon bien sûr il y a le compte Instagram où là c'est plus les actus quotidiennes sinon vous avez le podcast le podcast Plénitude donc il y a un nouvel épisode toutes les deux semaines avec parfois des épisodes de pratique si vous avez envie de tester à Yoga Nidra l'épisode 3 par exemple en éteint et après on peut me retrouver dans les deux programmes donc le programme Pause qui est un programme de relaxation profonde avec le Yoga Nidra et le Yoga Restauratif et puis le gros programme Plénitude qui est là plutôt pour la régulation de la santé des hypersensibles de manière globale avec on y retrouve le Nidra et le Restauratif bien sûr mais aussi d'autres pratiques d'autres outils et voilà donc c'est idéal voilà si on a déjà mis en place des choses pour le bien-être mais qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne pratique relaxante un petit peu comme tu disais avec la méditation et qu'on n'arrive pas à méditer que justement on aimerait trouver la pratique qui nous correspond c'est pas mal très bien merci beaucoup je remettrai de toute façon tous les liens en description de cet épisode comme ça les gens pourront te retrouver facilement merci encore vraiment avec grand plaisir c'était un plaisir d'en parler écoute merci à toi et puis j'invite tout le monde effectivement à aller voir un peu tes actus et à tester le Yoga Nidra Yoga Restauratif et moi je vais peut-être trouver un moment pour en faire un aujourd'hui justement ça me ferait du bien c'est ça donc voilà merci encore Julie et à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir et voilà l'épisode du jour est terminé j'espère que vous aurez autant apprécié cette interview que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer je trouve que Julie nous a vraiment donné des super conseils des super indications et des super techniques à appliquer au quotidien pour se faire du bien quand on est hyper sensible et pour chouchouter un peu notre système nerveux si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée particulièrement si c'est sur Apple Podcast c'est ce qui permet de vraiment faire découvrir le podcast au plus grand nombre donc je vous en remercie infiniment si vous prenez le temps de le faire on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant prenez bien soin de vous